Bonjour à tous donc Gilles agriculteur du Loiret ça y est c'est parti on est en train de commencer à préparer les champs pour pouvoir semer les maïs donc cette année c'est une année un petit peu particulière puisque je vais avoir beaucoup de maïs à faire je vais avoir un peu plus de 60 hectares d'habitude je fais une vingtaine d'hectares mais comme on a eu plein de problèmes avec les colzas j'ai retourné une partie des colzas j'avais déjà fait une partie en févrole et puis j'ai 43 hectares que je retourne de colza pour faire du maïs donc première étape sur cette parcelle c'est un passage dedans ce qu'on appelle parce que l'outil que j'ai c'est un clc de chez gverneland donc on va passer un coup de dent pour pouvoir rouvrir la terre alors c'est un petit peu particulier cette année puisque j'ai j'avais énormément de régras sur ma parcelle voyez là ce qui est tout orange c'est du régras qui a été traité au roundup pour pouvoir le détruire parce que là il commençait à trop pousser et donc voilà maintenant j'essaye de retravailler cette partie là alors le problème c'est que tous ces régras font énormément de racines et retiennent un petit peu toutes toutes ces modes et donc pose relativement problème pour pour pouvoir pour pouvoir travailler ce sol donc ça fait des grosses on va dire des grosses motes liées à justement cette partie régras et donc va falloir sûrement que je passe un coup de rotatif pour pouvoir eux recasser toutes ces modes là et rappuyer un petit peu ce champ de la fin Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc voilà, j'ai retiré tout le faisceau de guidage Donc c'est tous les câbles qui servent pour le moteur et la partie commande Et dessus, j'ai aussi intégré le câble de l'antenne Donc j'ai un deuxième câble d'antenne qui va me servir pour juste garder cette console sur ce tracteur Juste pour la partie coupure de tronçon Donc là, les câbles qui restent ici, c'est uniquement la coupure de tronçon et l'alimentation de la console Donc maintenant, on va enlever le volant Et là, pour pouvoir se faire Donc j'ai fabriqué il y a quelques années un petit outil qui me sert en fait à retirer le volant A faire une sorte d'arrache moyeux Parce que souvent c'est un petit peu difficile Et puis simplement avec trois boulons, vous verrez, ça s'enlève tout seul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, le volant est enlevé Il me reste à récupérer la petite patte de fixation Qui est ici, qui sert à empêcher le moteur de tourner Et le contrôle de dévers qui est juste en dessous Donc allez, quatre vis à défaire et ça va être bon On va pouvoir partir chez le collègue Pour aller remonter tout ça sur son tracteur Et récupérer son volant et son cache qui viennent là Pour remettre sur ce tracteur là Donc là en allant chez le collègue, je me suis arrêté pour voir le travail que faisait mon papa avec la rotative Donc voilà, là cette partie du champ n'a pas été travaillée Donc c'est les grosses mottes suite au passage des dents Donc ça a tout relevé On a laissé mûrir un petit peu En plus il est tombé 2-3 mm ce qui n'était pas plus mal Et donc après on passe la rotative Et puis voilà le résultat Donc de la terre fine Alors quelques grosses mottes encore Tout n'est pas... Ça c'est un caillou Mais assez de... Assez de terre fine pour qu'on puisse semer là-dedans Donc je pense que demain ou après-demain Ce sera parfait pour pouvoir semer Et là il est... donc nous voici dans le tracteur de mon collègue donc vous pouvez voir que c'est exactement la même cabine alors elle est un petit peu plus claire dans le sens où il n'y a pas ici la la console pour pour moi maintenant à traiter donc elle est un peu plus épurée maintenant ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on enlève ce volant ce qui est souvent bloqué donc avec un arrache on va retirer le volant pour pouvoir remettre le volant électrique et puis ensuite passer l'ensemble on 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 donc maintenant il reste plus que le gros faisceau à mettre, on va essayer de le mettre en faisant un peu plus propre que chez moi, que sur mon tracteur allez on va essayer de faire ça bien donc là on prend le temps de changer les disques, là vous pouvez voir un disque qui avait dessus et derrière un disque qu'on a changé, donc vous voyez ils ont quasiment un centimètre un peu plus d'un centimètre d'écart entre les deux, donc ils étaient bons à changer puisque là on avait les plastiques qui arrivaient à ras du disque ici, donc des nouveaux disques ça devrait semer encore mieux bon avant de partir semer, dernière petite chose à faire les roues de rappuie ont un petit peu de jeu donc on va les démonter et changer les roulements on va les où la chaîne est bonne on va les démonter et aller on va les démonter et la chaîne on va les démonter et on va les démonter donc pas une fois qu'on ouvre voilà l'état des roulements donc on retrouve les petites billes en vrac donc il était temps de les changer alors c'est pas sur chaque mais certains ont commencé à bien s'ouvrir donc voilà ça y est je suis arrivé à ma deuxième ferme là où je vais commencer à semer donc le semoir est prêt tout a été changé, tout a été révisé le tracteur est prêt aussi il ne reste plus que la console du GPS à mettre dedans donc tout est prêt pour attaquer les semis de maïs demain donc là il fait encore frais demain il annonce un petit redou et puis de la chaleur à partir de fin de semaine donc ça va être parfait pour pouvoir commencer à semer les maïs donc moi je vous dis à samedi prochain pour la vidéo sur le semis de maïs et puis en attendant portez vous bien et puis moi je vais commencer à semer tranquillement de maïs on 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 Sous-titrage ST' 501